bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans l'after work en partenariat avec bpi français la tribune je suis ravie de vous retrouver ce soir on a trois start up absolument fantastique il faut dire qu'elles sont en général si elles sont présentes dans l'after work fantastique donc on aura cécile des cycladines charlotte d'olibod et je remercie charlotte parce que elle remplace au pied levé quelqu'un qui a eu un empêchement une autre start up que vous découvrirez la semaine prochaine donc merci charlotte pour ta réactivité et lucas de for life donc comme le veut la tradition je vais inviter à me rejoindre par ordre d'arrivée et c'est lucas qui est arrivé en premier qui va nous en dire un peu plus c'est que je suis ravie de recevoir aujourd'hui en tout cas merci pour toutes vos candidatures votre dynamisme bonjour lucas ça va bonjour laura ça va très bien merci je t'entends de très loin j'espère que tout le monde t'entend bien ah vous m'entendez là vas-y est-ce que je vais je vais demander est-ce que vous parle lucas on va voir si on t'entend bien est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez est-ce que moi je t'entends mais comme si tu étais très très loin ah bon mais moi je vous entends très bien bon alors ça devrait aller on va commencer comme ça est-ce que vous m'entendez est-ce que tu peux nous pitcher déjà en préambule for life ouais pas de problème en fait j'ai créé la marque for life il y a trois ans avec mon frère et associé sévra et en fait auparavant il y a 12 ans j'ai créé une autre marque qui s'appelle cuisse de grenouille qui est une marque qui a un business model plutôt classique on est revendu dans des grands magasins qui est génial qui est génial cuisse de grenouille c'est des suites c'est toute une marque de enfin une marque de vêtements plutôt très sympa bah merci beaucoup je pense que je vous ai déjà vu avec un sweat surfing paris ouais ouais je me souviens que j'avais porté à télématin exactement ouais ouais et donc on a créé cette marque il y a 12 ans donc on est revendu au bon marché au Galafé dans des revendeurs concept store un peu partout et on a notre propre boutique et on a notre site internet et il y a trois ans on a décidé de créer un nouveau concept basé sur la précommande en fait l'idée c'était vraiment d'en finir avec la surproduction et du coup on a décidé de proposer donc vraiment 100% précommande des produits iconiques et responsables donc des produits fabriqués avec des bonnes matières soit soit des matières écologiques soit des matières qui sont bien sourcées et de fabriquer dans des usines qu'on connaît qui font attention aux employés à la manière dont sont fabriqués les produits à la manière dont sont recyclés les déchets l'énergie etc et donc il y a trois ans on a lancé un premier produit alors pas sur notre plateforme à nous mais sur une plateforme américaine qui s'appelle Kickstarter oui qui est connue voilà plateforme de crowdfunding et on s'est dit avec mon frère voilà on va lancer un produit on va le décrire au mieux on va faire une photo une vidéo on va expliquer comment est fait le produit de A à Z on est allé dans l'usine on a tout filmé de A à Z et c'était quoi ce produit le premier produit ? c'était un blouson en cuir donc en fait la petite histoire c'est qu'on n'était pas censé faire cette marque à l'origine à l'origine on a eu rendez-vous avec un fournisseur qui s'appelle Jean-François Tognolo qui est venu dans le bureau pour nous présenter son usine et ses produits en cuir pour la marque cuisse de grenouille et en fait au bout d'un moment on s'est dit bah c'est incroyable ces produits sont incroyables en fait il nous a expliqué qu'un blouson en cuir s'est fabriqué pendant une seule personne pendant une journée donc il y a une personne une journée fait un blouson et nous on était habité sur cuisse de grenouille à avoir des fabricants de chemise ou des pantalons où c'est un peu un travail à la chaîne où tu en as un pendant toute une journée qui va mettre des boutons une autre couturière qui va mettre des zips et en fait c'est moins beau, moins pur comme produit parce qu'à la fin de la journée les artisans ne voient pas le produit final et du coup on s'est dit c'est un trop beau produit il faut qu'on raconte une histoire il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais fait et on a décidé de faire For Life mais un peu comme un one shot en se disant vraiment que sur ce produit et ça a tellement bien marché qu'on s'est dit allez on se lance dans une autre marque une nouvelle aventure et on a décidé de développer des nouveaux produits notre propre site internet et est-ce que tu as des produits avec toi à côté quand même qu'on les voit ? alors j'ai vu qu'il fallait apporter des produits mais c'est compliqué de me travailler avec tous les produits donc ce que j'ai fait bon déjà j'ai ce pull qui est un pull fabriqué au Portugal dans une usine familiale avec un fil écossais qui est fabriqué tout en Écosse qui est vraiment d'une douceur incroyable c'est de la laine mérino et c'est vraiment la douceur du cachemire c'est vraiment le top du top donc c'est un peu la manière ça montre la manière dont on fait les produits quand on fait un produit on va chez un fabricant qu'on a identifié et on lui dit on veut le mieux du mieux tout ce que vous avez de mieux on ne veut pas parler d'argent on ne veut pas parler de prix de toute façon nous on vend en direct à nos clients on veut vendre un bon produit donc on sait qu'on va pouvoir couper toutes les marges des distributeurs et proposer le prix vraiment au prix juste et donc voilà ce produit c'est un produit qu'on achète 55 euros dans notre usine au Portugal qu'on revend 120 euros ah oui donc c'est hyper accessible par rapport à la qualité nous on fait x2 en fait le concept de Fonday c'est qu'on fait x2 par rapport au prix de fabrication donc on donne tous nos prix de fabrication on est hyper transparent là-dessus et dans le commerce traditionnel en général c'est entre x5 et x10 non non mais c'est génial et alors est-ce que tu as gardé ce côté précommande est-ce que tu veux dire que si là quelqu'un regarde veut le pull est-ce qu'il peut l'acheter ou est-ce que c'est trop tard parce que c'était réservé juste à ceux qui l'ont commandé avant alors effectivement c'est la base de notre concept c'est la précommande pour nous la précommande c'est l'arme ultime pour en finir avec la surproduction parce que si on commence à produire des collections on va forcément se retrouver avec des tailles extrêmes du stock et donc vraiment nous en fait on lance un produit pendant un mois donc par exemple ce produit on le met en vente dans différents coloris sur une page qui est dédiée vraiment que à ce produit on le met en vente pendant un mois et à la fin du mois on arrête la vente et là on appelle notre fabricant on dit voilà on a vendu tant de pièces il faut lancer la production et les gens attendent donc trois mois pour être livrés donc c'est un peu le revers de la médaille c'est qu'il faut être patient mais c'est vraiment le moyen ultime qu'on a trouvé pour proposer quelque chose de hyper responsable et au prix juste et alors là effectivement on voit ton pull tu nous parlais du blouson en cuir on est sur de la mode essentiellement masculine ou est-ce que les femmes on peut avoir aussi quelque chose pour nous ? alors nos produits sont nous on fait des basiques iconiques du vestiaire masculin donc aujourd'hui c'est très masculin dans l'image dans les visuels qu'on propose mais la majorité de nos produits sont mixtes puisqu'on les propose du double XS enfin on les propose à partir du double XS donc par exemple on fait des sweatshirts des t-shirts on fait des jogging des chemises on fait plein de produits que des femmes achètent après nous aujourd'hui le branding il est plutôt tourné masculin parce qu'on veut avoir un truc qui soit très clair mais on a beaucoup de femmes qui achètent et on a un lieu physique dans le marais dans le troisième arrondissement rue Froissart où les gens peuvent venir essayer le produit le toucher essayer dans toutes les tailles et on a de plus en plus de femmes en fait qui viennent qui essayent les produits et qui nous demandent des produits femmes et Lucas c'est quoi les prochaines préco ? alors les prochaines précommandes c'est donc là en ce moment il y a des produits en précommande sur le site internet sur le site internet il y a en ce moment il y a des chaussettes made in France il y a des chemises on vient de finir à l'après-commande de notre t-shirt qui est vraiment notre produit iconique qui est un t-shirt un peu épais 4 saisons en coton bio et là d'ici les semaines à venir on va lancer en fait notre concept c'est qu'on lance tous les vendredis à 10h c'est comme un rendez-vous on lance un nouveau produit donc là vendredi spécialement en fait et ça peut intéresser les gens qui nous écoutent on fait une vente de stock c'est quelque chose qu'on fait très rarement mais en fait comme on sait qu'on vend en ligne et qu'on ne peut pas non plus être complètement trop strict sur les sur les les quantités que vous achetez vous achetez un tout petit peu plus on achète on achète les quantités de produits mais en revanche parfois la taille ne fit pas et on a des retours ça nous arrive d'avoir des retours et comme on fait pas mal de quantités ça représente un petit pourcentage mais du coup ça fait que on va avoir une trentaine de t-shirts une cinquantaine de chemises et donc vendredi on lance une vente de stock où il y a à peu près 6-7 produits le site qu'on nous demande c'est forlife c'est forlife-paris.com et sinon après les nouveaux produits qu'on va sortir on est en train de travailler sur un jean donc un super jean qui soit responsable parce que tout l'enjeu aussi quand on fait des produits textiles c'est d'essayer de trouver des manières un peu responsables de faire donc le jean par exemple ça consomme énormément d'eau mais on a réussi à trouver une matière qui est fabriquée en Italie qui n'a que des pigments naturels à base de jus de fruits etc donc voilà on travaille est-ce que c'est pas trop difficile parce qu'on sent que t'as l'âme d'un entrepreneur de gérer les deux à la fois parce que tu nous disais voilà il y a toujours cuisse de grenouille donc t'as pas laissé tomber cuisse de grenouille en même temps il y a forlife est-ce qu'à un moment tu vas pas avoir envie parce que finalement c'est pas si éloigné que ça on est dans la mode masculine pour les deux on est quand même sur des modèles basiques sympas c'est pas à l'opposé même s'il y a quelques différences est-ce qu'à un moment ça va pas fusionner est-ce que tu vas rester comme ça bah ça fait trois ans qu'on a monté forlife et du coup c'est pas la première fois qu'on me pose la question mais en fait c'est tellement deux business modèles différents enfin nous la majorité de notre business sur cuisse de grenouille c'est du wholesale donc on revend à des magasins c'est avec des revendeurs exactement donc on a des revendeurs on a des revendeurs un peu partout dans le monde et 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 forlife c'est une marque qui est 100% digitale c'est que forlife-paris.com quoi du coup ça c'est ça c'est c'est différent de par ça c'est très différent dans la dans l'opération tous les jours et qu'après cuisse de grenouille c'est une marque à 12 ans aujourd'hui donc c'est une marque qui tourne on a des process qui sont hyper bien réglés donc aujourd'hui nous cuisse de grenouille c'est ça roule tout seul presque ça roule pas tout seul mais ça fait partie de notre histoire en fait on se voit pas c'est une marque qu'on adore et puis c'est une marque sur laquelle on se permet d'être beaucoup plus créative parce que sur forlife on va proposer vraiment des basiques donc le t-shirt blanc le t-shirt bleu marine le pull simple comme ça sur cuisse de grenouille on est beaucoup plus créatif on fait on a des visuels on a des dessins on a le surfing Paris donc nous on a un peu nos terrains de jeu et du coup on adore notre quotidien parce que c'est tous les jours complètement différent en tout cas merci mille fois d'avoir été avec nous et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux mais dans les acteurs de la mode masculine c'est plus rare c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs de la mode femme à faire des précommandes je pense à Cathy Sanchez qui fait des pulls aussi hyper responsables et moi c'est vrai que j'ai précommandé et c'est ce que tu disais c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'attente mais quand on reçoit c'est un vrai plaisir et ça responsabilise l'achat il y a plus ce côté compulsif on achète on se dit on sait qu'on ne l'aura pas tout de suite on nous tient au courant de la fabrication je trouve qu'on nous implique nous en tant que consommateurs dans la fabrication et le jour où on reçoit son produit il y a vraiment un vrai plaisir à le recevoir c'est effectivement ce que nous disent nos clients c'est ok on doit attendre mais en fait on oublie et quand ça revient c'est un peu Noël et du coup effectivement ça n'en devient pas une contrainte en tout cas on rappelle que vendredi à 10h il y a une vente spéciale quand même ouais exactement si vous voulez tester la marque c'est le moment ou jamais c'est le bon moment en tout cas merci mille fois Lucas et à très très vite et bravo en tout cas merci beaucoup Laura merci vous m'avez invitée à bientôt à bientôt au revoir et je continue toujours par ordre d'arrivée et je pense que avec nous c'est Cécile il faut que Charlotte me fasse une demande si jamais elle est connectée moi je dois faire quelque chose et toi tu dois appuyer sur la petite croix normalement t'as une petite croix ok j'ai compris pourquoi je t'entendais pas j'avais pas augmenté le son suffisamment ok ciao salut Lucas merci coucou Cécile j'ai ma tenue c'est à dire que j'ai trouvé j'ai quand même trouvé la robe qui va avec la tenue pour aller faire du vélo super bravo il est trop beau et là on pouvait pas faire du raccord parce que ça c'est ton c'est un de tes produits ouais et voilà la robe pour aller en dessous donc je vais sortir avec et merci parce que c'est vrai que ça me permet de voir la qualité qui est dingue et c'est moi qui vais pitcher Cycladine mais en fait l'idée c'est d'avoir des affaires sympas quand on se déplace en vélo plutôt que le et je n'ai rien entre décathlon mais que la parka décathlon que les parkas pas forcément très jolies qu'on a l'habitude de voir donc est-ce que tu peux nous pitcher un peu plus parce que c'est c'est des vêtements confort c'est pas que pour le vélo c'est le tout c'est pour tous les gens qui se déplacent c'est ça qui sont pas sédentaires quand même voilà en fait l'idée elle est venue parce que moi ça fait 20 ans que je pratique le vélo pour aller au bureau et je travaillais dans la mode et c'est vrai que décathlon c'est bien mais c'est pas hyper joli donc j'ai eu envie d'une garde-robe un peu plus adaptée à mon mode de transport et j'ai voilà c'est venu un petit peu comme ça et donc on a fondé Cycladine avec mon associé Jean-Luc il y a maintenant ben 6 mois et on a ouvert le site cycladine.com en novembre fin novembre et donc c'est une marque de vêtements de ville adaptée à la pratique du vélo donc c'est des vêtements qu'on peut porter aussi bien pour aller au restaurant au bureau etc mais qui ont des caractéristiques techniques des tissus qui sont imperméables respirants coupe-vent voilà plutôt donc vraiment techniques mais très esthétiques qu'on veut vraiment que ça ressemble plus à l'intérieur parce que franchement c'est alors c'est incroyable mais tu vas nous montrer les modèles que tu as derrière c'est que c'est effectivement assez design et en même temps les bandes qu'on voit ici c'est des bandes réfléchissantes c'est-à-dire que on ne le voit pas comme ça quand on le montre à l'image donc ça reste très très beau mais on le voit de près et on voit qu'il y a vraiment des bandes réfléchissantes et que si on fait du vélo et qu'on rentre un peu tard on peut avoir voilà rouler en toute sécurité et oui parce que c'est super important on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui utilisent des vélos parfois même on prend un Vélib on n'a pas prévu de faire du vélo mais en fait dès que la nuit tombe l'accidentologie est en flèche et c'est vrai qu'avoir un petit détail réfléchissant dans son vêtement c'est super important parce que ça vous protège vraiment là par exemple ça c'est une bande réfléchissante sur ce j'ai ma fille qui s'incruse dans le live parce que on parle de mode et d'un seul coup c'est fou ça l'intéresse je la comprends je connais ce petit bruit donc voilà excusez-moi parce qu'en général mes lives sont le lundi donc on sait que le lundi à 19h personne ne dérobe mais le mercredi on a moins l'habitude mais les vacations commencent tôt c'est ça exactement donc excuse-moi je t'ai interrompu j'en profite parce que comme c'est le moment des enfants c'est mercredi pour que son cours l'attend en Zoom grâce à une super appli je rappelle pour tous les parents qui nous regardent qui s'appelle Teacher et qui permet de trouver des profs dans l'urgence qui vont faire réviser les devoirs qu'on n'a pas forcément pris la peine de réviser par avance comme ça c'est une façon de lui dire que son cours l'attend depuis déjà 5 minutes et qu'il a 5 minutes de retard merci et pardon pour cet aparté mais on n'a pas en famille donc Cécile on était sur la pièce que tu portes toi oui donc moi là je porte un col roulé qui est donc avec des bandes réfléchissantes ici donc parce que quand on pédale on a souvent besoin d'une certaine aisance aussi donc tout ça c'est voilà chacun de nos vêtements est vraiment pensé pour le confort avec l'esthétisme en plus donc par exemple j'ai ici je me vais peut-être hop voilà ce sera mieux j'ai un petit support qui me permet de me suivre donc c'est très pratique donc là par exemple c'est un poncho lui on a fait les poches elles s'ouvrent et à l'intérieur il y a un manchon donc quand il pleut vraiment fort même en plein été on a son poncho roulé en boule c'est génial ça dans sa cloche du vélo quand il pleut on a les mains protégées et on continue de pédaler tranquille on est bien et voilà donc voilà et avec toujours le détail réfléchissant la capuche réfléchissante etc et puis donc c'est pareil on a le pantalon qui est un petit peu un look smoking avec la bande réfléchissante sur le côté mais qui est vraiment du coup qui est sympa à porter parce que la matière elle est extensible donc on est bien quand on est dans le mouvement mais en même temps on a un côté un petit peu mode avec le côté smoking voilà et là on te trouve où pour l'heure aujourd'hui ? alors pour l'instant on me trouve sur cycladine.com notre e-shop et on est actuellement aussi chez Pastel Cycle rue Richer à Paris on a un petit pop-up et qui voilà qui est sympathique mais franchement c'est canon je vous invite mais moi j'invite tout le monde à découvrir ta marque parce qu'il faut la voir dans les mains en fait c'est compliqué parce que quand on voit comme ça on se dit ah oui mais ça reste très vélo mais moi qui les ai dans les mains franchement c'est canonissime on ne peut pas imaginer que c'est des vêtements pour le vélo et vraiment c'est une bonne idée alors petite question parce qu'il y a un petit drapeau français et oui tout est made in France voilà et je pense que c'est super important de le préciser donc tu fais tu fais fabriquer où ? alors dans les ateliers à Paris on a des ateliers à Paris on travaille avec un atelier à Paris et voilà et pour nous c'était un vrai sujet on voulait aussi parce qu'on est dans le RSE tout ça tout le monde en parle et donc oui c'est vrai que l'empreinte carbone c'est important surtout dans la mode où on sait qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui fabriquent en Chine en Inde etc et c'est pas très très bon pour l'empreinte carbone nous on est allé chercher des matières qui sont très techniques mais on ne veut pas dépasser les limites de l'Europe donc la plupart de nos fournisseurs sont en Italie ou en Espagne pour les tissus et l'atelier est à Paris effectivement donc ça c'est vraiment un sujet qui nous tenait à cœur génial en tout cas merci d'avoir été avec nous et merci bravo c'est une super idée en plus c'est vraiment un marché pas de niche parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo mais qui n'étaient pas encore exploités en tout cas de cette façon là ouais on s'adresse aux hommes et aux femmes pas encore aux enfants ça viendra peut-être mais voilà on est très fiers de notre petit projet et on vous invite tous à venir voir les produits sur l'e-shop merci en tout cas quand il y a des nouveautés n'hésite pas à faire des stories à me taguer pour que je puisse les relayer ça ne va pas tarder merci beaucoup en tout cas merci à toi pour les intrusions merci à très vite au revoir au revoir et donc c'est bon Charlotte est avec nous et nous a rejoint je te laisse appuyer sur la petite croix qui est juste en haut à droite voilà voilà super bonjour merci pour ta réactivité parce que l'idée il faut quand même la saluer au départ c'était pas du tout prévu puisque on avait échangé ensemble j'ai reçu les produits qu'aujourd'hui j'ai même pas eu le temps de tout laisser ah ça y est je les ai reçus j'ai reçu et j'ai dit ah c'est génial comme concept et quand on m'a dit ah il y a quelqu'un qui s'est désisté qui sera là la semaine prochaine j'ai dit mais je sais qui on va prendre j'ai eu un super feeling elle est pleine de talent donc merci d'être avec nous c'est génial merci beaucoup du prêt-à-porter mais on reste voilà sur quelque chose qui peut plaire aussi aux femmes et qui a des vertus thérapeutiques j'en ai parlé le CBD c'est vraiment dans l'air du temps on a l'impression comme les cigarettes électroniques à un moment donné ça fleurit partout oui le produit au CBD mais toi tu as une autre approche on n'est pas dans les huiles on n'est pas dans les infusions donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été ton approche et ce que tu fais alors du coup moi j'ai créé une marque qui s'appelle Olibud ça fait un an et demi que je travaille dessus et c'est sorti tout récemment début février en fait j'ai créé une marque de cosmétiques à base de CBD et de chanvre dans un concept que j'envoie dans ce qu'on appelle la canne à beauté donc en fait il faut savoir que le CBD et le chanvre ils ont vraiment des vertus sur la peau moi je les ai découvertes à titre personnel et en fait à la base j'avais pas mal de problèmes de peau liés à du teint tern, des rougeurs ce genre de choses et je me suis orientée du coup vers des produits aux chanvre et au CBD et j'ai vraiment vu un effet sur la peau et en fait à partir de ce moment là j'ai vraiment voulu trouver des produits dans cette veine de ce que j'avais trouvé j'arrivais pas à en trouver et du coup c'est à ce moment là que j'ai décidé de développer Olibud donc en fait l'idée c'est de faire des produits aux chanvre au cannabis mais avec une image qui est loin des clichés justement qui entourent ces deux molécules et qui peuvent parfois faire peur où on sait pas trop comment les utiliser mais qu'est-ce qui fait alors ça c'est ton expérience personnelle tout à fait qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat parce que de là à créer sa propre boîte c'est une vraie étape on va dire que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et avec le confinement qui est arrivé en fait ça a accéléré pas mal de choses et à ce moment là moi j'ai décidé que j'avais envie de passer à autre chose de quitter l'emploi que j'avais avant et du coup de me lancer qu'est-ce que tu faisais avant ? avant moi je travaillais dans la mode j'ai travaillé pendant 5 ans dans la mode et j'étais plutôt dans la partie image conception de campagne image pour des marques et là ça fait combien de temps que t'as créé Olibod ? alors Olibod ça fait un an et demi que je l'ai créé que je travaille dessus donc la cosmique ça prend beaucoup de temps pour développer les produits etc du coup ça fait plus d'un an et demi que je travaille dessus et ça fait tout juste un mois que je viens de sortir les produits en live voilà et est-ce que t'as demandé l'avis de tes amis ? est-ce que tu l'as fait tester ? t'as fait tester les crèmes ? t'as pris ton entourage proche comme cobaye ? tout à fait tu as eu des vrais tests de réaliser aussi ? exactement donc moi j'ai fait tester les produits en amont déjà j'ai testé moi-même plusieurs laboratoires avec lesquels je travaillais avant de trouver celui qui me correspondait tout à fait parce que c'était très important pour moi en fait d'avoir des produits qui sont 100% naturels par exemple mes sérums aujourd'hui comportent uniquement 4 ingrédients donc c'est vraiment tout est naturel et il n'y a aucun problème pour les peaux sensibles ou ce genre de choses c'était vraiment très très important pour moi et du coup effectivement je les ai fait tester à mes amis etc avant pour être sûre que ça puisse plaire aux plus grands membres et là est-ce que tu peux expliquer aussi donc là toi t'as pris en tout cas tu t'es lancée pour les vertus comme tu le disais de peaux plus jeunes mais est-ce que ça fonctionne pour les peaux plus âgées ? alors tout à fait aujourd'hui le concept de la marque c'est du mix and match c'est-à-dire qu'on a 3 sérums à l'heure actuelle sur la marque avec une crème hydratante donc la crème hydratante c'est une crème hydratante de base dans laquelle en fait on va ajouter en fonction de ses besoins une des huiles donc aujourd'hui on a 3 huiles chaque huile a une spécificité supplémentaire donc par exemple on en a une qui est à base de bacchuchiole donc celle-là c'est un anti-âge le bacchuchiole il faut savoir que c'est une plante qui est 100% naturelle et qui a exactement les mêmes bénéfices pour la peau que les rétinols donc ça c'est une huile par exemple qui est anti-âge on en a une autre qui est à base de chisandra le chisandra c'est une plante médicinale chinoise très riche en vitamine C donc ça c'est plutôt adapté pour avoir de l'éclat et pour les peaux plutôt ternes et ensuite on a le dernier du coup qui est à base de CBD et de fil de barbarie qui lui lutte contre les radicaux libres et qui est plutôt ciblé pour les personnes qui ont des problèmes de peau des problèmes cutanés comme de l'eczéma des rosacées ou ce genre de choses et est-ce qu'aujourd'hui on trouve les produits sur ton site ou est-ce que tu commences à distribuer et est-ce que sur le site on est guidé justement en fonction de sa peau est-ce qu'on peut se faire un petit diagnostic de peau alors aujourd'hui les produits on les trouve effectivement sur mon site internet je suis également en vente dans un concept store à Bordeaux qui s'appelle Little Green Cocoon en ce moment et du coup en fait effectivement quand on va sur le site les produits sont catégorisés par problématiques de peau donc du coup en fait on va voir par exemple plutôt des imperfections plutôt un anti-âge plutôt de l'éclat et du coup on est orienté là-dessus et après sur chaque fiche produit comme on n'a que 4 ingrédients dans nos produits en fait chaque produit a un développement qui est fait pour vraiment expliquer à quoi il sert et le bénéfice qu'il a pour la peau et dans le produit et donc c'est quoi ton objectif dans les mois à venir dans les mois à venir pour le moment c'est de faire connaître la cannabauté vraiment faire connaître les bénéfices qu'il y a le cannabis donc du coup le CBD et l'huile de chambre sur la peau et développer la marque le plus possible et t'es toute seule dans cette aventure ? alors j'ai lancé ça toute seule aujourd'hui j'ai de la famille qui m'aide pour développer le projet et je bosse avec ma belle-sœur aujourd'hui sur toute la partie qui va être réseaux sociaux et c'est pas trop dur de travailler en famille ? non pour le moment c'est pas trop dur et au contraire je trouve que c'est plus facile on peut discuter plus facilement et développer le projet tous dans le même sens et est-ce que par rapport à tout ce que tu vois arriver sur le marché comment tu arrives à te différencier parce que c'est je vois tellement de choses sur le CBD est-ce que t'as pas l'impression qu'à un moment on va te dire mais attends il y en a plein qu'est-ce qui te différencie par rapport à à une autre marque ? alors justement aujourd'hui moi je veux vraiment me différencier par rapport à l'image de marque aujourd'hui je suis avant tout une marque de cosmétiques le CBD et le chambre c'est une plus-value dans mon produit et du coup tout au travers de mon image de marque et de ce que je veux véhiculer sur les réseaux sociaux c'est vraiment une image loin de ces clichés pour vraiment être associée à une marque de skin care et pas à une marque de CBD comme on peut en trouver en fait beaucoup à l'heure actuelle sur le marché en tout cas merci mille fois Charlotte alors moi je te propose quand même de revenir dès qu'on fait une spéciale cosmétique et surtout je veux les tester t'as pas les peaux parce qu'en plus les bouteilles sont super belles alors aujourd'hui j'ai des packagings avec moi donc ça c'est les packagings des huiles merci c'est gentil et du coup ça c'est les petits les petits sérums sous forme de pipettes pour les utiliser en fait c'est vraiment pour une utilisation assez simple on en rajoute une ou deux gouttes le matin et le soir dans une crème hydratante et on peut s'en servir comme ça voilà et en plus le CBD alors moi j'ai testé une crème dont je vous parlerai qui est une crème pour les sportifs quand on a des contractures c'est vraiment très efficace les infusions c'est efficace même dans les traitements contre le cancer enfin on n'a pas abordé cette problématique y compris pour la peau mais le CBD c'est vraiment un produit qu'on peut mettre quand on est en soins de chimiothérapie c'est vraiment ultra thérapeutique et ça a des vrais bénéfices c'est pas une mode c'est pas juste voilà voilà exactement et c'est important de le préciser en tout cas merci merci mille fois et j'espère à très très vite et je pars tester bon ben il n'y a pas problème surtout dis-moi ce que tu en penses merci Charlotte merci beaucoup à très vite à très vite et merci à tous d'avoir été avec nous ce soir un mercredi Charlotte je te laisse te déconnecter si tu veux mais tu peux rester avec nous jusqu'à la fin oui je vais je vais déconnecter et on se retrouve lundi prochain alors lundi prochain on ne va pas se retrouver normalement à 19h on va faire un lunch work parce qu'il y a les délibérations pour les 10 000 startups qui font changer le monde avec la tribune et j'aimerais vous faire vivre ces moments-là ces moments-là qui font du bien et qui vont changer les choses donc je veux vous faire partager ce moment-là donc on se retrouvera la semaine prochaine lundi je vous précise l'heure mais ça sera à l'heure du déjeuner merci d'avoir été avec vous et à lundi ciao à tous